Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo guidance, donc accès sans les flemmes jumelles. La question de cette guidance est, eh bien, quel apprentissage, quel enseignement a ce lien particulier pour moi en ce moment? Donc, j'ai proposé sur Facebook, il y a quelques jours, le choix entre quatre cartes. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas eu accès aux cartes à ce poste, eh bien, tu peux encore choisir entre un et quatre. Donc, ce que je t'invite à faire, et ce que je t'invite à faire, surtout dans cette vidéo, c'est que les quatre cartes vont pour moi te parler d'une manière ou d'une autre. Donc, de mettre plus accent sur la carte que tu as choisie, mais d'être attentif au message des autres cartes. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas découper la vidéo en disant, à telle minute, il y a telle carte, etc. Voilà, prends vraiment l'ensemble des messages et puis, évidemment, mets vraiment l'accent sur la carte que tu as choisie de un à quatre. En introduction, j'ai envie de dire que, du coup, les flemmes jumelles est un lien très particulier, un lien qui se... Excusez-moi, j'ai un petit truc dans l'œil, c'est la joie du direct. Donc, je ne fais pas de montage de ces vidéos. Donc, je vous l'ai dit en introduction, le lien de flemmes jumelles est un lien très particulier, un lien qui se vit, en fait, qui se vit et qui s'expérimente. Et en fait, il ne peut... il n'y a que soi qui peut savoir si on est ou pas dans ce parcours-là. Et c'est le temps aussi qui fait qu'on le sait. Voilà, et puis, ben voilà, c'est vraiment très, très particulier. Et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le cas. En tout cas, il est là pour... et je vais faire le lien avec la carte numéro une. La carte numéro une est la source. Donc, le jeu est de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles, pour la référence. Et donc, la carte numéro une est la carte de la source. Tu la retrouveras de manière plus visible sur Facebook, donc dans le post de cette vidéo. Et si tu es sans un autre support comme YouTube, je t'inviterai à aller voir ma page Facebook. Donc, la source, en fait, le lien de flammes jumelles est en premier lieu un lien qui provoque un éveil spirituel, ou en tout cas qui le réveille. Et donc, la source, eh bien, la carte de la source invite à faire confiance dans la source, donc dans le divin, comme tu as envie de l'appeler, en tout cas. Un plan beaucoup plus grand, beaucoup plus haut. Et de faire confiance dans le fait que les choses sont bien faites, sont bien orchestrées. Si tu es en séparation, etc., eh bien, il y a des challenges et des défis. Il y a une manière... enfin, en fait, c'est pour grandir. Donc, vraiment, fais confiance à plus grand que toi. Fais confiance à ce qui te dépasse, en fait. Voilà, donc, pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, c'est la carte du détachement. Donc, la carte du détachement, comme son nom l'indique, t'invites à te détacher. J'ai fait une vidéo à ce sujet que je te mettrai en lien dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est, ce fameux détachement? Et là, j'ai envie de t'exprimer, de te partager le fait que c'est... Comment dire? Parfois, certaines personnes, beaucoup aussi, et je dirais même que c'est le couple conventionnel peut effectivement avoir ce truc de compte à rendre à l'autre, etc. Ou en tout cas, parfois, ce sentiment d'être emprisonné, entre guillemets, ou d'être dans une relation, voilà, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. L'amour de femme gemelle ne peut pas être dans ce truc-là. C'est un amour qui rend libre avant tout et qui rend libre l'autre. Donc, voilà, et au dehors du fait que tu es en séparation ou pas, ça t'invite vraiment à travailler sur cette notion de détachement. Tu n'es pas l'autre, il n'est pas toi, même si vous partagez la même âme, parce que la flamme gemelle, c'est ça aussi, c'est une âme s'en est en deux. Dans deux corps différents, pour le coup, oui, peut-être que tu es une partie de l'autre et que l'autre est une partie de toi, mais ce n'est pas toi. Donc, du coup, ça t'invite vraiment à travailler sur ce détachement et ce détachement aussi par rapport à la réunion ou à des retrouvailles potentielles. C'est qui je sais moi sans l'autre, en fait. Donc, voilà, ça t'invite à réfléchir sur toutes ces notions-là et à éprouver un vrai détachement vis-à-vis de l'autre. Ce qui ne veut pas dire, on confond souvent attachement et amour. Et donc, du coup, l'amour n'est pas attachement. Grand enseignement bouddhiste, l'attachement veut posséder l'autre, l'amour le rend libre. Voilà, j'en dis pas plus, je t'invite à méditer sur ces mots que je viens de dire, peut-être à les noter, à les écrire, à les réécouter et à te demander de quoi je parle, si ça ne te parle pas, à me poser des questions aussi dans les commentaires ou en message privé. C'est avec plaisir que je t'y répondrai. Ou je le ferai dans une autre vidéo. Voilà pour la carte du détachement. La carte numéro 3, c'est la carte de la décorporation. Wow, quel mot, ça fait peur ! Alors, ce mot, là, ça t'invite à faire confiance dans le fait qu'avec ta flamme jumelle, il y a un lien énergétique très, très fort et qu'en fait, c'est ce dont on va parler dans la 5D. La 5D, c'est quoi ? C'est entre autres les rêves, c'est aussi le ressenti de présence, c'est la télépathie pour certains. En tout cas, c'est le fait qu'il y a des messages qui passent, même si vous n'êtes pas en lien dans la matière, il y a des choses qui peuvent se passer au niveau énergétique et que du coup, ça t'invite à faire confiance dans ton intuition, en fait. Dans ton intuition, dans tes ressentis de présence, dans tes ressentis de messages télépathiques, dans tes rêves, etc. Vraiment faire confiance dans le fait que oui, au dehors de la réalité matérielle, il y a bien ce lien, il y a bien cette énergie commune et que du coup, tu peux faire confiance à tout ça, en fait. Et que ce n'est pas dans ta tête, c'est aussi réel. Et voilà, c'est le message pour cette carte. À faire confiance dans tes intuitions et de manière plus générale aussi. Pas seulement lié à ta flamme jumelle, mais à faire confiance dans tes ressentis, dans tes capacités extrasensorielles. Et voilà, te faire confiance là-dedans. La carte numéro 4 est la carte de la séparation. On en a parlé tout à l'heure. Qui es-tu sans l'autre ? Qui es-tu dans cette séparation matérielle ? Là, ça t'invite vraiment à travailler sur l'autonomie affective. Donc voilà, je suis qui sans l'autre ? Sans ton autre, sans ta flamme jumelle, mais aussi sans l'autre tout court. En dehors de tes relations affectives, qui es-tu ? Et quand je dis ça, c'est qui es-tu ? Es-tu un être complet ? Ou es-tu un être, j'ai envie de dire, comme vous voyez les camemberts où il y a des petits pions dedans, etc. Est-ce que j'ai le camembert entier ? Ou est-ce que j'ai que deux carrés et puis tout le reste est vide et il faut que les autres viennent combler ce vide ? Parce que là, dans l'amour de flamme jumelle, on n'est pas du tout dans combler un vide. On est à des années-lumière de ça. Donc du coup, est-ce que ton camembert, il est plein de toi ? Ou pas ? Oui, on a besoin de relations sociales. Mais dépendre de l'autre pour remplir son camembert ou des autres. Là, on parle de dépendance affective. Et donc, j'ai fait un post récemment sur ce sujet que tu peux retrouver du coup sur les... Il y a quelques postes Facebook que je vais mettre aussi sur mon site Internet. Voilà, sur l'autonomie affective, qu'est-ce que c'est, quand on parle, etc. Comment on sent, etc. Voilà, donc la carte de la séparation, c'est que tu vis cette séparation pour justement apprendre plein de choses, plein d'enseignements pour toi, sur toi, et être bien avec toi, vivre pour toi, par toi. Et c'est pour ça que cette séparation est là. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour des messages que j'avais envie de transmettre pour aujourd'hui, que les cartes m'invitaient à transmettre, que j'ai reçus aussi comme message de manière spontanée. Je vais finir là-dessus. Je vais faire une petite transition du coup sur mes accompagnements. Je t'accompagne entre autres justement sur l'autonomie affective, mais aussi sur tout ce qui est féminin blessé. Qu'est-ce que j'appelle féminin blessé ? C'est les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, mais aussi tout simplement de prendre sa place en tant que femme. Et je dis en tant que femme ou en tant qu'homme avec une énergie yin présente aussi. Mais comment dire ? Le but, c'est justement de sortir des rôles sociaux de la femme, de la maman, etc. D'être justement entière dans justement son propre soi. Je ne sais pas si c'est très clair. La manière dont je le dis, je te communiquerai bientôt d'autres manières. Mais en tout cas, pour résumer, c'est du féminin blessé au féminin sacré. Voilà. Et puis, je vous laisse là-dessus. Voilà. Donc, les accompagnements, c'est sur plusieurs mois. Mais je suis en train de voir pour mettre en place un programme plus court. Donc, restez bien connectés. J'avais proposé des rendez-vous de 15 minutes aussi. Rendez-vous découverte de 15 minutes à 15 euros. Donc, ce qui permet de voir un petit peu comment je travaille et puis comment, voilà, justement, tu peux peut-être déjà avoir pas mal de clés en un quart d'heure. C'est des messages sur les blocages inconscients et des clés de résolution. Donc, c'est super. Parce qu'en 15 minutes, ça permet déjà de détecter certaines choses et puis d'avoir du travail entre guillemets pour après pour pouvoir travailler sur ce qu'on aura vu ensemble. Et donc, du coup, ça s'est fermé actuellement mais ça va réouvrir, je pense, d'ici 10-15 jours. Voilà. Parce que je propose quatre rendez-vous par mois et du coup, les quatre sont complets. Donc, reste bien à l'affût pour... Bon, alors, ce que tu peux faire, c'est m'envoyer un message aussi et puis, comme ça, tu seras contacté dès que ça réouvrira. Voilà. Eh bien, je te souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle tu écoutes cette vidéo. Je te mets aussi, donc, comme je te disais, la vidéo sans le détachement en lien. et du coup, je te dis à très bientôt. Bye.